Les relations entre les migrations et le développement sont une des questions les plus controversées sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique et sur le plan politique, parce que pendant très longtemps, on a considéré que le développement était une solution à la fin des migrations. Alors, pour tenir ce raisonnement, on se fondait surtout sur ce qui s'était passé en Europe du Sud, qui était une grande région de départ vers le reste de l'Europe. Dans le passé, jusqu'aux années 1980, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont été de grandes régions de migration, d'émigration. Et ce qui a mis fin à ces phénomènes, ça a été d'une part la fin d'un certain nombre de dictatures, d'autre part l'entrée dans l'Union européenne, et enfin, dans certains pays comme l'Italie et surtout l'Espagne, un boom économique qui a, disons, changé complètement la physionomie de ces pays. Donc, on a pensé que pour le Sud, pas de l'Europe, mais le Sud du monde, le développement était une alternative à la migration. Sauf qu'on n'a pas nécessairement vu d'autres paramètres, comme l'Europe, ces pays n'entrent pas dans l'Europe, ceux qui sont au Sud de l'Union européenne. D'autre part, il n'y a pas eu de déclin démographique, ce qui est le cas dans le Sud de l'Europe. Et d'autre part, il n'y a pas eu nécessairement de miracle économique. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans une forme de dépendance entre migration et développement, où la migration crée du développement, mais où le développement crée de la migration à son tour. La migration crée du développement, puisque un des facteurs de migration, comme on l'a vu dans la première séance, c'est les différences d'indices de développement humain. Cette quantification du développement humain a été mesurée pour la première fois par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen, qui a essayé de quantifier trois critères qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Si l'on additionne ces trois critères, on s'aperçoit que parmi les pays les moins développés du monde, on a l'Afrique subsaharienne, et donc c'est aussi une grande région de migration. Et ce développement humain, il est à la source non seulement de la migration, mais aussi des transferts de fonds. Dans la carte que vous avez sous les yeux sur les transferts de fonds, on s'aperçoit que les transferts de fonds sont un facteur essentiel de vise des pays de départ, notamment des grands pays qui reçoivent beaucoup d'émigration, qui reçoivent beaucoup d'argent, comme le Mexique, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie, comme le Maroc. Et cet argent ne sert pas nécessairement au développement tout court des pays de départ, qui va créer des emplois, mais au développement humain, c'est-à-dire entrer dans la consommation des familles bénéficiaires des transferts de fonds, meilleure scolarisation, meilleure santé, infrastructure collective locale, ça peut être éventuellement une adduction d'eau, de l'électricité, etc., du développement humain. C'est aussi une assurance dans des pays qui en ont peu, une assurance économique, si l'emploi est précaire, une assurance sanitaire, une assurance également contre des crises politiques qui peuvent déstabiliser ces populations. Donc les pays de départ sont très attachés à la poursuite des migrations et bien sûr au transfert de fonds qui, l'an dernier, ont représenté 420 milliards de dollars envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Donc les migrants sont les plus grands contributeurs au développement. C'est trois fois l'aide publique au développement. Cet argent rend parfois les pays de départ dépendants des transferts dans une sorte de spirale migratoire infinie, à la fois vertueuse et cercle vicieux, si j'ose dire. Et parmi les pays qui vivent le plus des transferts de fonds, il y a les Philippines. Un Philippin sur dix vit à l'étranger. C'est en général une femme philippine qui est dans les métiers du care, comme on l'a vu en Italie, mais aussi au Japon, aux États-Unis et dans les pays du Golfe. Et donc elles envoient presque tout leur salaire puisqu'elles sont souvent au domicile des personnes qu'elles prennent en charge, qu'elles soignent. On a aussi les hommes philippins qui travaillent souvent sur les compagnies de bateaux, comme skippers. Donc c'est un pays qui est presque entièrement tourné vers ces transferts de fonds. Parfois, ces transferts peuvent être non seulement du développement humain, mais du développement tout court quand les migrants créent des emplois dans les pays d'origine. C'est le cas de l'Inde, notamment dans le cadre de l'imagerie médicale, par exemple, où, profitant de la langue anglaise et du décalage horaire, des médecins indiens peuvent envoyer des analyses de radio pour ensuite des interventions chirurgicales aux États-Unis en temps réel, le lendemain matin. C'est le cas aussi en Chine, où les 50 millions de Chinois qui vivent à l'étranger, il y a 30 millions d'Indiens de leur côté, 50 millions de Chinois qui réinvestissent dans leur région de départ, dans le sud-est de la Chine. Donc, à l'inverse, la migration qui crée du développement peut créer aussi un phénomène de développement humain qui lui-même va créer une nouvelle mobilité. Les populations ayant compris l'intérêt des transferts de fonds, étant mieux éduquées à l'échelle mondiale, y compris dans l'ensemble du continent africain, on a des progrès de l'éducation assez significatifs, meilleure santé, etc., peuvent davantage imaginer leur avenir ailleurs que chez eux et ils ne sont plus du tout dans le fatalisme de leurs ancêtres qui attendaient que les temps soient meilleurs pour que la vie change. Aujourd'hui, plus on a du développement humain, plus, comme partout dans le monde d'ailleurs, on envisage la mobilité comme forme de modernité, comme option de vie. Et donc, on est dans un contexte où le développement humain crée plus de migration. Et c'est dans ce contexte que l'on va se trouver au cours de ce siècle où l'argent des transferts créera parfois des dépendances à l'égard de la migration, comme aux Philippines, comme aussi dans la vallée du fleuve Sénégal, où la population vit en partie des transferts et vit mieux que celle qui ne reçoit pas d'argent, mais est parfois dépendante, un peu rentière de sa migration. Mais en même temps, la migration est dans l'esprit de tout le monde, parfois depuis très longtemps. Et donc, on est dans une sorte de dépendance réciproque entre la migration et le développement, et non pas dans une alternative caritative qui était souvent la façon dont, dans le passé, on pensait à la relation entre migration et développement.